« Call of Duty Black Ops » est enfin disponible en magasin pour le plus grand plaisir des fans de jeux de tir à la première personne. Dans cette toute nouvelle mouture de la populaire franchise, vous incarnez Alex Mason, un soldat qui se fait interroger sur des événements qu'il a étrangement oubliés. Tout au long de son interrogatoire, Mason aura des flashbacks et c'est à travers ces derniers que vous aurez la chance d'incarner le soldat lors de certaines missions effectuées dans le passé. Comme c'est rendu une habitude dans « Call of Duty », les missions sont bourrées d'actions. Il n'y a pratiquement jamais de temps mort et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. À un certain point, ça peut même devenir épuisant de voir autant d'actions à l'écran. Mais d'un autre côté, le rip très rapide du jeu nous garde toujours sur le qui-vive et c'est extrêmement divertissant. Tout se passe tellement rapidement qu'on ne voit pas le temps passer et la première chose que l'on sait, c'est qu'on a terminé l'histoire du jeu. Le mode solo n'est d'ailleurs pas très long et c'est ce qui arrive généralement avec ce type de jeu où la majeure partie de l'action qui se déroule à l'écran est déjà scriptée d'avance. C'est peut-être court, mais c'est tellement intense qu'on a le goût de rejouer une autre fois pour revivre les grands moments du jeu qui sont dignes des meilleurs films d'action. Les environnements du jeu sont très diversifiés et on n'a vraiment pas l'impression de toujours faire les mêmes choses. Ça ajoute beaucoup à l'expérience de jeu qui est vraiment divertissante. Comme dans les jeux précédents de la série, on peut encore se servir de divers objets qui viennent changer le rythme de l'action. Que ça soit lorsqu'on conduit une moto ou qu'on prend le contrôle de missiles téléguidés, on ne sait jamais dans quelle direction le récit va se diriger. Les missions sont remplies de surprises et c'est sans aucun doute une des grandes forces du jeu, le fait que l'on ne s'ennuie jamais. Le côté visuel est encore une fois splendide. Même s'il y a beaucoup d'action à l'écran, tout reste extrêmement fluide même quand tout ce qui est autour de vous se met à exploser. Ce n'est pas parfait au niveau de l'intelligence artificielle, particulièrement du côté des partenaires qui nous accompagnent lors des missions, mais généralement, ce n'est pas trop problématique. Le niveau de détail des personnages est assez impressionnant, précisément lorsque ces derniers sont en action pendant les cinématiques. Le fait que tout se passe à la première personne rend le jeu très prenant et on se sent vraiment dans l'histoire. Le récit fait référence à des événements réels qui se sont déroulés par le passé et on a tendance à croire davantage à l'histoire du jeu. Pour ce qui est du son, c'est toujours aussi bien fait. Les effets sonores sont très réalistes et on se sent comme si on était dans un film d'action hollywoodien. La musique est toujours aussi solide. Cette dernière ajoute beaucoup à l'atmosphère du jeu. On a droit à du matériel de grande qualité. Pour ceux qui trouvent le mode solo trop court, vous pouvez toujours aller jouer sur Internet en mode multijoueur. Call of Duty est d'ailleurs rendu une référence de ce côté. Étant donné que la communauté est massive, la durée de vie du jeu est quasi infinie si tout ce qui touche au multijoueur vous intéresse. Le système de niveau du jeu en ligne vous donne des points d'expérience chaque fois que vous éliminez un adversaire. Avec ces points, vous pouvez acheter de l'équipement qui améliorera votre personnage. Ces améliorations seront les bienvenues vu que le jeu en ligne est extrêmement compétitif. En gagnant des niveaux d'expérience, on débloque aussi des nouveaux modes de jeu multijoueur et ces derniers sont très intéressants pour la plupart. Ça vient changer la dynamique, il y en a pour tous les goûts. Black Ops est tout simplement une référence pour le jeu en ligne. Le mode zombie où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs coopérativement est de retour. Avec l'aide de nos coéquipiers, on doit survivre à une invasion de morts vivants. Un système de pointage nous permet d'améliorer notre équipement au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu. On est loin de Left 4 Dead, mais c'est un mode de jeu qui est quand même amusant. Call of Duty Black Ops n'est pas parfait, mais ça demeure un des meilleurs jeux de l'année. L'histoire est bourrée d'action et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Le mode multijoueur est un incontournable si vous aimez le jeu en ligne. Les fans de la série ne seront pas dépaysés avec cette nouvelle version. Avec le temps des fêtes qui approche, Black Ops s'avère un cadeau de Noël idéal pour les fans d'un jeu de tir à la première personne. Sous-titrage Société Radio-Canada